Et comme chaque semaine, Christophe Carrière révèle les secrets de tournage d'un grand classique du cinéma. Ce soir, c'est Fight Club de David Fincher, sorti en 1999 avec Edward Norton et Brad Pitt. Un film sur la place de l'homme et de la virilité dans le monde moderne, mais aussi sur les méfaits de la société de consommation. Et un tournage musclé dont voici une anecdote. Bien que cela s'appelle Fight Club et qu'on s'y balance des pinces en vergogne, il ne s'agit pas là d'un vulgaire film de baston, mais d'un film culte de David Fincher, sorti en 1999, d'après un roman culte aussi de Chuck Palahniuk, qui démontre la société de consommation et l'abrutissement des masses. Le héros s'appelle lui-même, ou disons qu'on ne l'appelle pas, c'est le narrateur, c'est Edward Norton, voilà. Il a une vie de merde et il se console en allant voir plus malheureux que lui, jusqu'au jour où il croise Tyler Durden, aussi charismatique que Brad Pitt, un vendeur de savon à la tête d'une organisation secrète qui a pour projet de mettre le chaos. Avant de tout faire sauter, le binôme se détend en créant le Fight Club, où on se défoule en se mettant des beignes. Et voilà justement une petite info coup de poing, rien que pour vous. Si Fight Club est truffé d'images subliminales, comme par exemple de Brad Pitt, comme ici, et là, certains coups de poing, eux, n'ont rien de subliminaux. Quand Tyler Durden demande pour la première fois au héros de le frapper, une petite cascade est réglée. David Fincher, peu satisfait du résultat, prend Edward Norton à part et lui demande de ne pas retenir son coup. Brad Pitt n'est pas prévenu et s'il joue si bien, c'est qu'il a vraiment mal. La réponse est sans appel, Brad Pitt ne se retient pas quand il doit répliquer. Bon, les deux se sont quand même très bien entendus, ravis de participer à un film qui créa une sacrée polémique à sa sortie et ne rencontrera pas le succès esponté. L'avenir rendra justice à ce chef-d'oeuvre nihiliste. Des millions de DVD ont été vendus et continuent de se vendre. Mine de rien, la société de consommation a encore gagné. Les choses que vous aurez, end up owning vous.